ce fameux roi qui accompagne les gens la nuit et qui se trouve au bout des mains et qu'on touche les orifices du corps ça peut nuire c'est pour ça qu'on a vu des ticatsets parce que ça peut rendre aveugle ça peut rendre sourd ça peut créer des boutons ou des mauvaises odeurs dans tout le corps alors Tanya Rabinat Anomer ce roi rat ça s'appelle Bat Chorin le Zohan Makpedet donc elle existe, elle est présente elle fait ce qu'elle fait le seul moyen de pouvoir s'en débarrasser c'est de te laver les mains en sirugin, ça veut dire une fois droite une fois gauche, une fois droite, une fois gauche, trois fois avec un cli, sans un cli c'est pas machma ici le chiyuv d'un cli c'est pas machma et effectivement dans le Shkanaouk il suffit de mettre ça sous le robinet trois fois c'est le fait de faire ça par interchanger la main droite et la main gauche c'est ça qui enlève le roi rat mais pour le Shkanaim du matin dans le Shkanaouk ils ont été avec un cli là on lui a donné un autre nom Bat Meler d'accord mais en tout cas d'après lui Pour c'est un genre de de farde qu'on met dans les yeux c'est comme du Khal qu'on avait parlé au départ du Khol qu'on avait parlé au départ c'est une autre sorte qu'on trouve dans le Nakh ils avaient l'habitude d'user du Pour c'est un genre de farde qu'ils mettent dans les yeux Ma'avir Bat Meler il a aussi la possibilité d'enlever le Roi et en plus ce Pour là son avantage c'est quand tu le mets c'est pour ça qu'il t'a dit si quelqu'un il n'arrête pas de l'armoyer alors ça calme ça évite à ce que ça l'armoigne Ma'avir Bat Asehar ça permet de faire d'aider à pousser les cheveux les poils au Afafahim je crois que c'est les sourcils rectifiez-moi si je ne me trompe pas Afafahim c'est les sourcils c'est pas les cils c'est les sourcils Kanyan Amiachi il y a une option Braitha qui renforce c'est Ava Minala de Rabi Osi Omer pour qu'il a la capacité de pouvoir être Ma'avir la Touma de Bat Melech ce fameux Bat Melech là ça évite de l'armoigne ça permet d'augmenter d'épaissir les sourcils Amar Maroukwa bien que pour les femmes habituellement les sourcils épais c'est l'onko Kachmatib si je dis qu'Ava Fahim c'est les sourcils si Ava Fahim c'est les sils donc ça ça correspond plus à la beauté d'une femme Amar Mar Amar Maroukwa Amar Shmuel Alin Enba Em et Shumre Fua tu as des sortes de feuilles qui n'ont pas d'intérêt thérapeutique ça c'est une première explication il y a une autre explication qui veut dire Enba Em et Shumre Fua c'est à dire qu'il n'y a pas d'interdit de les manger pendant Shabbat parce qu'habituellement ils ne servent pas à guérir de façon un peu de comprendre c'est-à-dire quoi En Bah Em et Shumre Fua est-ce que ça veut dire que ça n'a aucun intérêt thérapeutique ou est-ce que ça veut dire que pendant Shabbat il est droit de les manger Amar Abiyosef donc quels sont ces types par exemple de plantes qui n'ont pas de grand intérêt thérapeutique on va d'après ce premier pchak le rachir amen Amar Abiyosef Kuzbara Kuzbore le fameux Kuzbore ça n'a aucun intérêt thérapeutique ça ne sert pas à grand chose Amar Abiyosef Kachout C'est un peu difficile à définir exactement quel type de légumes ou de feuilles de légumes ça fait ici allusion mais ça doit ressembler peut-être à des feuilles qui viennent d'une courgette peut-être Kachout elle n'a aucun intérêt thérapeutique Amar Abiyosef Kuzbara Kuzbara a filou les dédi Kaché le Rav Abiyosef était aveugle il disait même pour moi Kaviyachol que Kuzbara ne sert pas à guérir des yeux parce que là quand il veut dire ça parle de refouat puisque juste auparavant on a parlé de roi avec le pour qui permet de nettoyer les yeux d'éviter que le roi atteint les yeux pour guérir ou pour éviter que le roi atteint les yeux alors après on est parti sur des halim en disant que les halim ne vont pas servir grand chose à des problèmes visuels et donc à filou les dédi Kaché le Rav Abiyosef qui était aveugle mais prendre de la Kuzbara c'est que Kaché ça lui montait la tension c'est-à-dire que semblerait-il que le Kuzbara il a un intérêt thérapeutique au niveau du reste du corps mais semblerait-il que ça monte la tension et donc ça faisait des problèmes au niveau des yeux de Rav Abiyosef alors que théoriquement il était aveugle Amar Abshachet qui lui aussi il était aveugle Gergira Gergira une graine et là on fait allusion d'après les Rav Abshachim une graine de moutarde Gergira à filou les démal et même pour moi qui est aveugle ça m'a lé ça m'aide c'est-à-dire que déjà il est aveugle mais le fait qu'elle n'irait de mettre quelque chose de Kharif au niveau des yeux ça lui permet de mieux la remoyer parce que peut-être un aveugle l'oeil ne la remoye pas comme il faut et donc ça assèche la pupille ça assèche la cornée et c'est un petit peu un petit peu gênant et un petit peu avec un peu de piquant ça lui faisait quelque chose la maman roukva la marche moelle colmine et cachoute charou toutes les sortes de kabir khol là on parle vraiment les chèmres et foie toutes les sortes de cachoute donc toutes ces sortes-là de feuilles spéciales qui ont le droit de les manger pendant Shabbat pourquoi ? parce qu'habituellement les gens peuvent les manger aussi en semaine donc il n'y a pas une preuve que chez les chèmres et foie il y a un clac qui voudrait retenir tout au long de cette marotte-là que tout aliment qu'on peut le manger en semaine indépendamment d'une maladie est un aliment qu'on peut le manger pendant Shabbat et donc il n'y a pas de savoir manier là-dessus donc keshout charoulet le bar maturza à l'exception de cette feuille-là un peu spéciale qui s'appelle maturza que elle on a l'habitude de le manger que pour guérir que dans un but de thérapie et comme ça on a l'habitude de le manger que dans un but de thérapie donc le badaï que dans un cas pareil on n'a pas le droit de le boire pendant Shabbat Amar Abkhizda maintenant on se trouve Chaim au niveau du Tosfot au Khatsib et Megara Amar Abkhizda Shriqa Taviyan Shriqa Taviyan Shriqa Taviyan j'ai le droit de mélanger avec des oeufs c'est quoi ça c'est on prend de l'huile et on prend des oeufs et c'est bon pour Chaim parce que semblerait-il que peut-être de là vient la mayonnaise de Strasbourg et on les bat ensemble d'accord et après on les met sur un steak on les met sur de la viande et ça on a le droit de Shriqa Taviyan on a le droit de les mettre et de l'étaler sur la viande pendant Shabbat maintenant Biyan excusez-moi Shriqa Taviyan si c'est de Mekhila je vois que tu fais la traduction Shriqa Taviyan si c'est de de l'huile avec des oeufs battus ça c'est permis si c'est faire des oeufs brouillés sans les faire cuire mais rien que prendre des oeufs et les battre ça c'est assaut maintenant Shriqa Taviyan c'est permis parce que ça montre pas que tu fais ça pour manger pour cuire alors que des oeufs que tu bats habituellement on ne mange pas des oeufs comme ça et la masse c'est que tu prépares ça pour préparer une ravita ou pour panier quelque chose et c'est pour ça que tu apprendras d'affaire la fille de Zéhire une fois elle avait fait Shriqa Taviyan il avait fait ça il n'a pas osé manger elle lui a mis ça dans la nourriture et elle ne voulait pas le manger dans un morceau de steak elle lui a mis ça sur le morceau de steak il ne voulait pas le manger ton maître à toi qui est mon père Zéhire parce que c'est la fille de Zéhire ton maître il mange et toi tu ne manges pas quoi tu es plus royaliste que mon père pour qui tu te prends maintenant Zéhire pourquoi il s'est permis de manger ce genre de mayonnaise là des oeufs avec de l'huile Zéhire il est amé il est amé Zéhire ce que Zéhire il va d'après ça se verra lui que lorsque quelqu'un il a Kaviyachol il veut se permettre à filtrer le vin donc on notait un adam Yain Tzaloun un homme il a droit de faire passer du vin qui est déjà filtré il veut le filtrer plus Tzaloun Oumayim Tzalouni mais des oeufs qui sont déjà aussi filtrés les toch HaMeshaméret sur une passoire c'est le droit de le faire passer sur une passoire Béchabat et tu n'as pas besoin de craindre pourquoi ? parce que parce que l'eau comme elle est déjà buvable et le vin est déjà buvable comme il est ce que tu fais avec le fait de l'eau passer dans un passoire ça ne rajoute pas grand chose c'est vrai que ça le filtre un peu mieux ça ne rajoute pas grand chose donc ça ne s'appelle pas borer comme ça ne s'appelle pas borer c'est pour ça que c'est permis c'est un petit peu toute la question d'utiliser aujourd'hui les Taméar et tous les filtres d'eau est-ce que il y a un problème de borer là-dessus ou il n'y a pas un problème de là-dessus est-ce que les eaux quand ils passent dans leur messanène dans leur filtre ils se salissent ils deviennent imbuvables et après ils deviennent buvables ou dès le départ l'eau qui est rentrée est buvable et l'eau qui est sortie est buvable qu'il est sorti avec moins de microbes moins de saleté mais dès le départ il était buvable c'est toute la marque loquette bravo Fir Malka et les autres abanimes comment considérer le processus de filtrage de l'eau dans les machines à nous donner de l'eau chaude et de l'eau froide donc la prière si c'est de l'eau propre qui rentre il ressort avec un peu plus propre ou du vin propre qui sort un peu plus propre et l'eau recheche Alma pourquoi puisque tu peux le boire comme ça c'est comme s'il n'a rien fait au niveau de borer et donc là aussi c'est la même chose puisque cette mayonnaise on peut la manger comme ça c'est comme si j'ai rien fait le fait de badisonner cette mayonnaise là sur le steak alors c'est comme si j'ai rien préparé par contre si je broie des oeufs et broyer des oeufs donc faire préparer une chavita ça ça se mange pas comme ça et la vadaï c'est toujours accompagné sur un panais sur un steak ou sur faire une chavita donc battre des oeufs comme ça tu n'as pas le droit de le faire pendant le Shabbat en tout cas d'utiliser aussi maintenant si tu ne vas pas le faire je sais quelle raison tu veux battre des oeufs et les mettre dans ta salade mais pas si ça se fait ça non plus tu ne pourras pas le faire parce que le fait de battre des oeufs ça nous montre comme si on voulait préparer quelque chose à cuire bien entendu c'est des rabanes tout ça de même il continue dans son optique à lui la même chose celui qui a eu une blessure dans sa main ou dans son pied alors il a et semblerait-il ça saigner or il semblerait que mettre une blessure qui saigne dans du vin ça coagule le sang ça permet de fermer de la blessure et donc de la guérir un peu plus facilement donc tu la trompe dans du vin et ça ne s'appelle pas les chèvres et foie on n'est pas c'est pas l'habitude de le faire parce que semblerait-il qu'on a que même en semaine ils ont l'habitude de mettre leur main dans du vin et ça leur permet peut-être de de rendre la peau plus lisse ou un peu plus plus saine en tout cas et nos recherches pourquoi parce que ce n'est pas quelque chose qui montre que tu fais ça et tu fais ça et tu fais ça et tu fais ça donc la guérir la guérir a posé la question si maintenant je vais le mettre dans du vinaigre c'est quelque chose qui est moins fréquent donc mon but à moi c'est de bloquer un petit peu le saignement que j'ai en voulant bloquer le saignement que j'ai alors à ce moment-là je le mets dans du vinaigre je me trouve vers la fin du tosfot dans l'agmara qu'est-ce qui se passe dans un cas où je vais mettre maintenant ma main blessée dans du dans du vinaigre maï ma ravilel le ravashi qui a vina le ravka'ana quand j'étais le ravka'ana amrecha l'aloh non sur du vinaigre ça c'est badai le shem refua et comme c'est badai c'est le shem refua alors s'il te plaît ça tu ne peux pas le faire pendant le shabbat à ma raba d'accord j'entends mais il faut savoir à ce moment-là les vinaigre ce sont des gens de la ville de mahouza mais qui étaient des gens un petit peu stylés si on peut appeler ça comme ça ils étaient un peu light society ils avaient l'habitude de faire assez attention à leur corps donc leur corps leur peau elle est très très sensible même du vin ça devrait ça devrait lui interdire pourquoi ? parce que le vin c'est pour eux une vraie thérapie c'est-à-dire si ils utilisent du vin comme ça c'est vraiment pour guérir leur plaie donc comme ils sont mefunakim alors tu vois vraiment que le vin qu'ils mettent c'est pas uniquement parce que bon c'est la société on n'a pas d'autre et là c'est parce que on utilise ça comme un médicament donc théoriquement pour eux ça devrait être aussi assaut Ravina est arrivé à la maison de Rav Achi il a vu il a vu que la nane lui avait écrasé le pied de Rav Achi comme il lui a marché sur le pied il a pris son pied et il a trempé sur du vinaigre semblerait-il plutôt le vinaigre de l'époque peut-être qu'il était un peu plus fort que notre vinaigre d'aujourd'hui en tout cas il a trempé sur le vinaigre et semblerait-il que ça enlève l'inflammation le fait de tremper sur du vinaigre c'est un avantage que ça diminue l'inflammation donc Samit Lebechala il a mis son pied dans du vinaigre Amar Lé Amar Lé Amar Léa Amar Léa Amar Avilel Est-ce que tu ne connais pas ce qu'elle nous a dit Avilel de Khala Léa qu'on n'a pas le droit de trempé d'utiliser du vinaigre comme thérapie parce que c'est un vadaï un médicament c'est quelque chose qu'on ne fait que pour guérir et on ne fait pas ça habituellement aussi pour le plaisir c'est intéressant qu'il ramène au nom du Rav Hillel alors qu'au départ on avait c'est la même chose aussi c'est au nom de Rav Hillel Rav Rashi que Rav Kana il avait dit Rav Kana il avait dit que Khala c'était à son là il ramène au nom du Rav Hillel qui avait ramené que Khala c'était à son maintenant l'Ajma il dit à Khala alors Amar Lé Gav Aiyad et Gav Aregel il faut savoir une chose que lorsqu'on a reçu un coup sur le dos le haut du pied Gav Aregel ou sur le haut de la main Gav Aiyad ça c'est différent au cas différent on va voir dans deux minutes c'est une approche un peu spéciale de l'Agmara un coup que je reçois ici c'est pas Pikuwa Hnefesh un coup que je reçois ici c'est Pikuwa Hnefesh la même chose un coup que je reçois en bas du pied c'est pas Pikuwa Hnefesh un coup que je reçois en haut du pied c'est Pikuwa Hnefesh une fois il y avait le Rav Docteur Sofer qui nous a ramené ce Gav Aigmar et que il était responsable toute une section à Charles S&D il dit il y a des choses que de l'Agmara on ne peut pas comprendre pourquoi mais l'Agmara il a dit si l'Agmara l'a dit ça veut dire que des blessures ici je peux être mechaler le Shabbat avec un Yehudi lechatrila des blessures ici il a dit que je le fasse avec un Arabe avec un Goïd si ce n'est pas possible si ce n'est pas possible il faut le faire mais il a dit de le faire avec un Goïd parce que là ce n'est pas Pikuwa Hnefesh là c'est Pikuwa Hnefesh et pourquoi il a levé les mains il a dit en tout cas l'Agmara le dit comme ça c'est ce qui lui répond il s'est ravagé il dit Gavayad et le Gavayad et le Gavayad le Shaan il s'est différent le cas d'Amré il y en a qui ont ramené ça ils ont un petit peu toute l'histoire d'une autre façon il faisait aller des cas de Samik le V'Chambra il a vu qu'il avait mis son pied non excusez-moi de Samik le V'Chambra il avait mis son pied sur du vin pas sur du vinaigre sur du vin est-ce que tu n'as pas appris ce que Rava nous a enseigné même avec du vin ça s'appelle une thérapie et donc ça devrait être un sou d'accord et toi je te connais je sais que tu es quelqu'un un peu pédant un peu Mifunak donc théoriquement ça devrait être un sou pour toi aussi c'est différent si tu as une plaie sur le dos de la main et le dos du pied pourquoi ? un coup sur le dos de la main et le dos du pied c'est comme un coup à l'intérieur du corps on a un clal dans l'Ikhot Shabbat que toute blessure intérieur ça s'appelle piquach nefesh et donc on a le droit d'être Mekhalel Shabbat pour ça donc par conséquent Mekhalelim à l'Ikhot Shabbat un coup sur le haut de la main et le haut du pied Mekhalelim à l'Ikhot Shabbat on a le droit c'est pas loin de Tveria peut-être Hamad Gader c'est pas loin de Tveria Bener Hamatan Bener Asiya c'est aussi dans notre endroit qui se trouve impossible de vous dire exactement où d'accord mais en tout cas c'est exprimé deux fois plusieurs fois dans le chasse cet endroit là de Mekhveria bon ça vous le savez qu'est-ce que c'est tout ça on a le droit de se laver avec pendant Shabbat il y a pourquoi parce qu'en semaine les gens ont l'habitude de se tremper dans ces piscines là donc ça veut pas montrer spécifiquement que c'est l'Ikhot Refuah par contre dans l'Océan Pacifique l'Océan Atlantique pour l'instant d'accord mais l'Océan est pas dans l'Océan Atlantique là-bas on a pas le droit parce que là-bas il est un peu plus salé comme il est un peu plus salé alors à ce moment là si tu vas tremper là-bas ça va montrer que c'est l'Ikhot Refuah comme c'est l'Ikhot Refuah donc automatiquement ça devient un saut pendant Shabbat l'Ou Bemea Mishra donc plus on n'a pas le droit de se tremper dans de l'Ou Mishra c'est de l'Ou où on a mis là-bas on a trempé du lin donc l'Ou il a reçu les propriétés un petit peu du lin il a semblerait-il peut-être moisi quelque part un petit peu et cette moisissure permet de guérir de certaines maladies de peau donc l'Ou Bemea Mishra l'Ou Béama Shizdom les eaux de Yama Mélach non plus on n'a pas le droit de se tremper avec eux pendant Shabbat parce que si tu vas tremper l'Ou Béama pendant Shabbat il y a une avamina que tu fais ça les chèmres et foie semblerait-il ça veut dire qu'en semaine ils n'avaient pas l'habitude de nager à ce dôme comme on fait aujourd'hui les gens ont l'habitude d'aller se passer des petites vacances à ce dôme maintenant si c'est dans une région thermale donc là c'est le chèmres et foie alors posez le métier de se tremper pendant Shabbat le mardi demande je vais objecter donc une stira voici pour terminer marquer pour châtsim le métier on peut se tremper avec l'autre il n'y a pas de stira là-dessus ou bien il y a un magadol et dans la mêlant de l'Atlantique qui va dire qu'il y a un magadol c'est la Méditerranée et pour l'instant on va utiliser le châts de la mer de l'Atlantique ou bien il y a un magadol avale l'eau bémémichra mais par contre l'eau bémémichra c'est ce dom donc c'est on est d'accord avec l'eau on a trempé du lin non l'eau de yamamella non plus non mais il y a un magadol on l'a mis avec l'Ebetveria alors que juste auparavant on a dit yamamella on n'apprendra de se tremper parce qu'il est trop salé en étant trop salé c'est une navamina de thérapie quand je vais me tremper là-bas réponse de l'agmara alors kasha yamagadol hayamagadol lechaoura stira du yamagadol chez yamagadol ama rabi Yochanan l'eau kasha non tu sais quoi c'est pas une kushia pourquoi harabi mehir harabi youda il y a une machlokette qui n'est pas liée à Shabbat qui est liée au délimme de mikveh et maiyan vous savez que les deux sont purifiés mais il y a des niveaux différents de purification mikveh il purifie il purifie certains types d'impuretés il y a des impuretés que le mikveh n'est pas suffisant il faut un maiyan maiyan veut dire une source thermale quelque chose qui sort de la terre il s'appelle maim khaim maintenant maim khaim donc c'est un fleuve qui sort de terre donc comme il sort de terre et il coule même qu'il est en mouvement il peut être metahir même qu'il n'y a pas forcément arbaim seah il peut être metahir pourquoi parce qu'il est relié à une source thermale sous terre puisque s'il y a de l'eau qui sort c'est que ça ne tombe pas sous terre et donc cette eau là elle indigne le maiyan et là elle est metahir le zav elle est metahir le metzorah quand on a trempé son pigeon sur maim khaim et en même temps elle sert pour mechatat mais si elle a un digne de mikve ça ne sert pas pour le metzorah ni pour le zav ni pour mechatat et bien donc la Gemara est dit comme ça dit nan c'est marqué tous les mers dans le monde sont considérés comme un digne de mikve maintenant pourquoi de mikve donc toute la mer ça veut dire que la Méditerranée c'est un digne de mikve c'est pas un digne de maiyan la prière du mehir c'est pas et on ne peut pas utiliser pour mechatat dans la même chose la mer noire l'Atlantique l'homme et chané tous ces eaux là c'est automatiquement un digne de mikve qui veut dire aussi un lac un grand lac comme le lac léman la mer caspienne sont du lac des grands lacs alors tous ces lacs là aussi ils ont un digne de mikve ils n'ont pas un digne de maiyan bien que les fleuves affluent vers cet endroit là même que ça afflue et c'est en contact avec les fleuves et les fleuves c'est un maiyan ces eaux là s'appelleront quand même mikve avec les dénimes de mikve c'est à dire que ce que le mikve peut être métahère les mers elles peuvent être métahère et pourquoi ça d'après Abime c'est marqué il dit mikve hamaïm karayamim quant à la création donc la terre elle est sortie alors il y a marqué les mikve hamaïm donc toutes les océans karayamim ils appelaient ça les mers au pluriel et donc d'après Abime il dit Abime que toutes les mers du monde aussi bien les mers d'eau douce que les mers d'eau salée ils sont tous considérés comme un mikve un grand mikve et comme on a le droit de se tremper dans une mer douce on aura le droit automatiquement de se tremper dans la Méditerranée et dans l'Atlantique donc la Braïta qui nous a dit que Yamagadol c'est permis ça ça va d'après Abime par contre Rabida au mer non Yamagadol qui est mikve c'est rien que le Yamagadol l'Atlantique qui s'est dévoilé au moment où la terre elle est sortie que elle elle s'appelle mikve c'est rien que là-bas je précise bien pour l'instant la mer de l'Atlantique d'accord mais là on est Mariana ça veut dire que tous les autres étants comme j'ai dit la mer Caspienne ou les lacs les lacs ou tous ces grands autres lacs qui existent qu'est-ce que tu veux me dire qu'eux ne s'appellent pas mikve d'accord rien que le Yamagadol tu l'appelles mikve mais tous les autres tu n'appelles pas mikve ça veut dire que sur les autres mers je peux me tremper mais sur le Yamagadol c'est quand même mikve parce qu'il est spécial lui je ne peux pas me tremper parce qu'il est salé donc alors j'ai une question comment tu expliques le mot Yamim Karayamim au pluriel pourquoi tu l'as appelé au père pourquoi tu ne l'as pas appelé au singulier donc tu l'as appelé au singulier Yam parce que tu ne parles que d'une seule mer l'Atlantique et là l'Atlantique est composé de différents types d'eau et comme disent certains commentaires si tu achètes du poisson au bord des côtes israéliennes tu achètes du poisson au bord des côtes françaises tu achètes du poisson au bord des côtes espagnoles ou marocaines ils n'ont pas le même goût pourquoi ils n'ont pas le même goût parce que l'eau en question il est différent bien que c'est une seule grande mer ils sont composés de différentes autres affluents autres mers qui sont qui fait que dans les régions l'eau elle a une différente mais en tout cas c'est sûr que pour Yamagadol ça c'est un digne spécial comme c'est un digne spécial c'est la raison pourquoi je n'aurais pas le droit de me tromper mais des lacs qui sont doux des lacs doux là je pourrais me tromper pendant Shabbat il n'y a pas de problème comme par exemple la Kineret aussi je parlais de la Clément pour la Kineret c'est la même chose Rabi aussi au mer tous les eaux d'accord ça veut dire que quand il coule tous les mers quand ça coule ça s'appelle encore Tahor bien qu'un mikveh habituellement il est indigne il faut que le mikveh soit cachère il faut que l'eau ne bouge pas il se stable il se stagne mais si les eaux et si le mikveh est en mouvement le mikveh il n'est pas saoul c'est rien que dans le maïan que le mouvement n'est pas posel n'annule pas le maïan par contre les mers ils sont même qu'ils sont en mouvement ils sont quand même Tahor par contre bien qu'ils sont valables quand ils coulent si j'ai le bord d'une mer qui coule vers un fleuve ou vers quelque part alors ce bord de mer là je peux me tromper sur la cascade j'ai pas trop de problème de me tromper sur la cascade la cascade qui vient d'une mer mais j'aurai pas le droit d'être ni un Zav ni un Metzorah ni les Kadesh mais Chathat donc c'est un petit peu hybride ça veut dire que pour Rabbi aussi les mers ils sont un petit peu hybrides dans la maréche M'a kiflé Rav Nachman Baritzrak Rav Nachman Baritzrak il a posé la question donc est-ce que tu veux m'amener d'ici que la styra entre les deux braïtot n'est pas une styra parce qu'un ça va d'après Rabbi Meir celui qui permet que toutes les mers se ressemblent et un ça va d'après Rabbi Yehuda qui interdit le Yam à Gadol alors il te demande Rav Nachman ils mourent de pliguer les Nyan Tum'a peut-être ils sont en machloquet rien que pour le dîme de Tum'a Tum'a vétara là-bas une machloquet les Nyan Shabbat comment tu peux faire comment tu peux faire une extrapolation le dîner de Tum'a et à cause de Shabbat parce que dans Tum'a il y a un passouk ça dépend comment tu expliques le passouk à quoi tu fais allusion ici est-ce que tu fais allusion à toutes les mers du monde ou est-ce que tu fais allusion uniquement à la mer qui s'est séparée de la terre qui est l'océan Atlantique alors que là tu me parles pour une année de Shabbat à cause que il y a un problème de thérapie pendant Shabbat alors qui te dit que la machloquet elle est la même et là l'arabe Nachman quand on a dit dans la Braitha que dans la Yama Gadol c'est permis si tu viens tu te trompes tu te laves tu sors donc tu n'es pas resté si tu n'es pas resté tu viens tu rends tu sors donc tu ne montres pas que c'est pour le Shem Refua parce que si tu fais le Shem Refua il faut rester il faut laisser l'eau rentrer dans ta peau il faut qu'il y a un effet entre l'eau et ton corps c'est pas tu te trompes tu sors et ça sert à quelque chose donc si tu restes longtemps lassé à saut parce que ça montre que c'est le Shem Refua si tu te trompes et tu sors à ce moment là ça s'est permis pourquoi ? parce que ça voit que ça arrive pour te laver c'est pas pour guérir donc comment tu veux m'expliquer dans la Braitha qui t'a permis parce qu'il n'est pas resté longtemps il est rencontré il est sorti et s'il n'est pas resté longtemps alors tu n'oublies Mishra vous rappelez que Mishra on avait dit que c'est de l'eau qu'on a trempé dessus du lin donc Mishra ça devrait être permis parce qu'à partir du moment quand je rentre je rentre je me trempe et je sors dans Mishané que la raison elle est un peu bizarre parce que ça doit sentir un peu mauvais avant je rentre je me trempe et je sors donc on voit Mishra est-ce que c'est pas les Shem Refua alors pourquoi dans Mishra tu m'interdis les gamrées et dans Yamagadol tu me fais la différence entre Ishtay et Opa Ishtay si c'est une différence qui existe donc même dans Mishra je devrais l'avoir bien à Tanya parce qu'on voit qu'il y a marqué en plus il y a marqué Mishra qu'on a le droit de se tremper dans Mishra alors qu'on l'a appris auparavant Mishra c'est la sour même dans l'eau bien que tu aies des blessures tu aies des boutons tu as l'eczéma ou je sais quoi autre dans ton corps que le fait de se tremper dans ces eaux-là ça peut t'aider c'est pour Aziz c'est pour Aziz il paraît que la vie est très bonne pour la maladie du sporazis donc même si maintenant tu vas te tremper alors si c'est te tremper et sortir théoriquement ça devrait être permis que tu as des blessures alors alors dans quel cas on parle lorsque tu es rentré et tu es sorti tout de suite après si tu prends ton temps et tu restes c'est un saut alors si c'est comme ça tu devrais faire la différence aussi dans le Mishra comme c'est marqué dans Seine Bright à la Meshouraj et là qu'il faudrait dire Yamagadol à Yamagadol au Kashiya en vérité entre Yamagadol et Yamagadol il n'y a pas de Kushiya pourquoi Habiafin Haberaim si l'eau si l'eau est limpide elle est propre elle est limpide et tu rentres donc on n'a pas une preuve que c'est fait pour guérir que tu te trompes dans l'eau c'est fait pour nager c'est fait pour profiter c'est fait pour te refroidir parce qu'il fait très chaud alors en même temps pareil si c'est un Brahim si elles sont sales tu te trompes quand même il y a plein de saleté il y a plein de vases il y a plein de déchets de plastique des bateaux et tu te trompes quand même la minastam c'est qu'il y a une commande de refroid donc Berahim ça c'est assur B'yafim chez Bo le Yamagadol je te permets Berahim chez Bo là je t'interdis Emei Mishra Emei Mishra n'amii l'okash à l'Ekhora de la Baita que ça ramène que n'estira entre même Mishra et même Mishra ou même entre c'est intéressant que la Gemara n'a pas dit B'yamas el Zdom on dit c'est la même chose Yamas el Zdom et Yamas el Zdom la réponse sera très simple est-ce que tu restes longtemps là-dessus ou tu trempes tu te laves et tu sors tu te laves et tu sors ça serait permis donc ça voudrait dire que pendant Shabbat ça serait permis de rentrer dans Yamas el Zdom à la mer tu trempes tu trempes tu sors ça c'est pas une preuve que tu fais ça pour une guérison pour une thérapie à ce moment là ça serait permis on va rentrer dans Jules Mishra qui va parler de trucs un peu techniques de refois qu'aujourd'hui comme j'ai dit tout à l'heure en introduction qu'Aniloye Diaz qu'à combien on comprend de quoi ça parle exactement avant Amistin elle en parle on l'apprend ça quand même Enochlim Isavion le Shabbat l'Aghman va expliquer c'est quoi Isavion mais c'est Ezov Ezovekir si vous avez entendu parler on peut l'avoir entendu parler mais tous ces types d'arbres là qui poussent dans les murs on peut voir au côté ça ça rentre dans le digne de Isavion maintenant on ne mange pas du Isavion pendant le Shabbat pourquoi ? les fiches parce que les personnes qui mangent ça habituellement ce ne sont que des personnes qui sont malades par conséquent le fait de manger ça c'est une preuve que la personne elle est malade donc elle prend ça comme un médicament il est en droit de manger une autre plante qui s'appelle Yo-Ezer qu'est-ce que c'est maintenant ce type de plante Yo-Ezer ça aussi l'Aghman va essayer un petit peu de nous expliquer il est en droit de voir un autre type de lotion qui s'appelle Avobarua parce que semblerait-il que même quelqu'un en bonne santé a l'habitude de le prendre comme des vitamines toutes les nourritures par exemple quelqu'un il a besoin d'avoir il est constipé il est manger des frineaux maintenant manger des frineaux ça permet d'avoir un peu la diarrhée maintenant si je vais manger ça pendant Shabbat ça s'appelle lire foi ou pas lire foi comme il y a des gens qui mangent des frineaux même en semaine donc toutes les nourritures même s'ils ont un but maintenant thérapeutique je vais prendre du miel pour arranger ma gorge mon but à moi c'est lire foi c'est parce que je suis enroué on dit miel pour ça mais comme il y a des gens qui prennent du miel même sans avoir problème de gorge alors tu auras le droit de le faire ça pendant Shabbat de même toutes les sortes de boissons tu peux prendre tu veux un jus d'orange parce que tu vas avoir de la vitamine C parce que c'est en hiver tu ne veux pas tomber malade donc tu le prends dans un but thérapeutique et puis s'il y en a qui prennent du jus d'orange pas dans ce but là c'est pour ça que quand la masquine sautait on a des bois il faut se mettre des calines du jus de palmier je ne sais pas si ça existe aujourd'hui des cosses et carines c'est une genre de plante mais qu'ils ont l'habitude de le boire on verra pour certaines maladies je n'aime les hieroukas parce que ça peut guérir pour une maladie qui s'appelle hieroukas type de maladie un peu spécial d'accord qu'on essaiera de voir un petit peu par la suite mais en tout cas une chose est un peu spéciale c'est que l'ikarine c'est aussi une autre une autre notion c'est que l'ikarine ça peut servir aussi à rendre stéril une femme quand l'ikarine c'est un genre de boisson qu'on donnait à une femme si elle veut être stérile pour ne jamais avoir d'enfant être une pilage qui est une concubine c'est tout pas une femme qui est censée avoir des enfants et comme ça garder sa beauté jusqu'à la fin de sa vie n'est chez emlire ou qu'à aval shoté mettre calime les timos tout ça c'est dit ne pas le voir si tu le boire dans un but de thérapie mais si tu le bois parce que tu as soif à ce moment là tu as le droit de le boire bien que le boire comme ça pour si théoriquement si j'ai le timon j'aurais dû le permettre aussi pour si je permets le timon ça veut dire que les gens ils peuvent le boire en semaine donc ils peuvent le boire en semaine je devrais me permettre de le boire aussi Shabbat et pourtant comme on verra ça par la suite pourtant les médicalimes boire dans un but de thérapie non boire parce que tu as soif les sars chemins hikarim chez l'olire et ce chemin de hikarim a de ce type là de plantes un peu spéciales alors tu as le droit de les utiliser en tant que huile pour induire le corps car sans leur utile il y a des gens qui font ça aussi en semaine donc par exemple mettre du voltaren ça c'est lire foie d'accord mais mettre une crème crème de femme une crème de corps qui a un produit de voltaren mais que les femmes le mettent peut-être uniquement pour sentir bon alors là Inachinami tu auras le droit de l'utiliser ça va dépendre de nouveau quelles sont les habitudes de le faire en semaine maintenant on va entrer dans les définitions Amar Abiyosef Ezov c'est quoi Ezov ? c'est avarta bar hameg avarta bar hameg c'est quelque chose qui pousse à côté de tzemar gemi à côté d'un arbre de caoutchouc Isavion avarta ça c'est ça c'est Ezov le Ezov c'est avarta bar hameg Isavion de la Mishnah c'est avarta bar hing bar hing ça veut dire c'est un type d'Ezov qui pousse à côté des petits arbustres avec des ronces qui poussent à côté des ronces cotsanim siar cotsanim et puis isar avec des épines et ce Ezov qu'on trouve à côté il s'appelle Isavion un oulamar marva chiura oula il dit que le Ezov qui est marqué dans la Torah qu'il faut prendre pour et metahir un metzorah et tout le Ezov qu'il faut prendre c'est en vérité marva chiura marva c'est un arbre qui existe aujourd'hui aussi marva on le trouve près de Yana Melach et qui est chiura qui est blanc pas qui est de couleur pas vert ou un truc il faut qu'il soit blanc une fois il est arrivé à la maison de Rav Shmuel et on les a amené devant eux ce type d'arbre marva chiura ça c'est le Ezov qui est marqué dans la Torah ça c'est le Ezov en question ce Ezov qui est marqué dans la Torah il a un autre nom il s'appelle Shumshuk qu'est-ce que c'est exactement Shumshuk alors il y en a qui veulent dire que c'est Zahatar le fameux Zahatar qu'on voit qu'on peut le trouver aussi dans les dans les petites montagnes en Israël Shumshuk Zahatar Amar au nom du Arouk Amar Birmia midifti Kevate de Rav Papi Mistavra c'est logique aussi de expliquer ça comme Rav Papi que c'est le Zahatar a priori pourquoi dit Nann parce qu'il y a une Mishnah qui nous dit qu'est-ce que c'est dans la Mitzvah des Ouv chez l'Oshah qu'est l'Akhine il faut prendre trois branches de l'Akhine dans chaque branche tu as comme trois fleurs comme trois tiges qui sortent de la même tige alors à ce moment-là il y a un Shumshuk quand je prends du Shumshuk donc je prends des Zahatar alors je peux en trouver trois tiges qui vont sortir trois petites fleurs en parallèle si je peux appeler ça un Givrol comme des fleurs trois petites fleurs en parallèle et pourquoi tu manges les avions à quoi ça peut servir comme thérapie les Kukiani pour guérir de la maladie qui s'appelle Kukiani qu'est-ce que c'est Kavir Hol cette maladie-là de Kukiani c'est des verres dans les intestins les verres dans les intestins et sembleraient que si tu manges les avions ça tue les verres en question aujourd'hui il y a du vermox quand on a des verres dans les intestins on donne un médicament qui s'appelle le vermox qui tue les verres et on trouve ça souvent chez les enfants par contre l'agmarale te propose de prendre du Zahatar comment manger ce Zahatar non non excusez-moi c'est pas du Zahatar du Zaharian comment c'est ce Zaharian maintenant comment il est sur le Zaharian comment on le mange c'est 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 date noire bon les dates ne sont pas noires marron très foncé je l'ai mangé avec cette date de marron très foncé au noir et d'où ça vient maintenant ces verres là dans les intestins de la farine d'orge qui t'as laissé dehors pendant 40 jours semblerait-il qu'il y a des petits verres qui ont commencé à pousser à l'intérieur il n'y avait pas le frigidaire à l'époque quand on ouvre de la farine c'est bien de la mettre au congèle ou mieux de la mettre au frigidaire pour éviter justement s'il y a des verres qui déclorent alors semblerait-il après 40 jours semblerait-il les verres ils ont dû déclorent et quelqu'un en a fait un gâteau avec et il en a mangé de ses farines c'est pas ma chemin qu'on parle de la farine en gâteau en tout cas avoir mangé de la farine qui a dépassé 40 jours dehors aval si tu peux manger le yoézer l'agmaral demande maï yoézer qu'est-ce que c'est ce yoézer l'agmaral réponse punnak punnak maintenant c'est quoi punnak c'est quoi cette définition-là de punnak l'agmaral dit c'est ça ça s'auté m'chilla m'écouté bon j'ai envie de le remettre encore merci là ça a sauté là vous êtes tout cela on est là ok on continue donc c'est quoi ce Puntak on explique menta c'est une sorte de menthe les mailles achlées pour quand on le mange les arkata pour une maladie qui s'appelle arkata, arkata veut dire des verres dans le foie les mailles achlées comment on le mange tu prends cette date claire, blanche je ne sais pas si c'est vraiment des dates blanches en moins que c'est peut-être des dates jaunes c'est que ça veut dire des dates blanches au mimai, javier, d'où ça vient mais umtza le fait d'avoir mangé de la viande directement mis sur de la des vrais ou maya et avoir bu de l'eau après à l'ibar et cana dans un ventre vide tu n'as rien mangé tu prends un steak tu le mets sur le mangal tu le manges et tu bois de l'eau après ça, ça crée des problèmes au niveau du KV peut-être le cholestérol et tout le balagan c'est à ça qu'on fait allusion par contre ou sinon les bisra shamana si tu prends de la viande grasse aliba re kana sur un ventre vide c'est toujours bien d'avoir une entrée avant de manger un steak comme ça on évite les problèmes par ou sinon les bisra de toura aliba re kana ou sinon que tu as mangé la viande de taureau dans un ventre vide ou me amzuga aliba re kana ou que tu as pris amzuga là qui dit c'est un égose c'est un genre d'égose un genre de noix sur un ventre vide aliba re kana ou me guire des rubia et normalement des lulavés tiltan comme ça il traduit ici et khilbe khilbe c'est un peu connu comme l'aurait-il aujourd'hui dans le marché tu as pris du khilbe aussi aliba re kana un ventre vide ou machete maya abattré et qu'habituellement tu as bu de l'eau après donc tu as mangé ça et tu as bu de l'eau ça qui fait fermenter les vers dans le foie des ilo et si tu n'arrives pas à trouver ce punnak là cette menta particulière ilo alors essaye d'avaler si c'est possible ou de manger et donc ça n'a pas servi de manger shakhalib levanim shakhal peut-être c'est une genre de plante de fleurs de fleurs particulières blanches ça peut aider ilo il n'y a pas ce type de fleurs là liti veta anita reste pendant jeûne fait un jour de jeûne et après liti basra shamna et après va prendre de la viande grasse va manger un peu de la graisse shamna de l'ijde à gumre le mettre sur des braises donc prendre cette cette viande grasse là et la mettre après sur des braises des braises et braises chaudes les mitz garma et sucer la graisse que la graisse le ligmo khala et après boire du vinaigre ça ça permettra à tuer les verres qui se trouvent dans le foie les cas de amriona qui disent khala l'eau pas avec du vinaigre le chum de kashelakavda ça le foie il a difficulté à digérer le vinaigre le ilo donc pas avec du vinaigre le ilo ici tu n'as toujours pas tous ces moyens là toutes ces thérapies qui se disent l'ité burda de asinta va essayer de trouver de l'écorce de asinta d'un sne d'un petit arbuste les garida que tu vas le gratter mi ela le tata du haut vers le bas donc tu vas gratter l'écorce d'un petit arbuste du haut vers le bas si er katane du haut vers le bas je précise bien du haut vers le bas il n'y a pas du bas vers le haut quand tu grattes c'est du haut vers le bas dilma pourquoi et ça tu vas l'utiliser on va voir dans deux minutes dilma navke aide apume parce que de peur que les vers au lieu qu'ils aillent dans les toilettes ils vont sortir par sa bouche semblerait-il la façon comment tu prends les plichures crise de donner au vers la direction de sortie est-ce qu'il doit passer par la bouche elle va passer par par l'arrière par le colon par conséquent tu dois le faire du haut vers le bas comme ça les vers sortiront par le bas l'ichleka et trempe-le l'ichleka trempe-le cuille-le dans du chicha dans de la bière à la tombée de la nuit à la shkia le machar le lendemain tu vas prendre cette mixture-là où tu as pris ce type d'écorce d'un petit arbuste que tu l'as mis dans le vinaigre à la shkia le lendemain matin tu vas le prendre nisre-le-nokwa-yodide bouche-tournée parce que l'odeur elle doit être terrible le lichté et bois-le le chih-mipne le chih-mafne quand tu as besoin d'aller aux toilettes mafne à pichra des dikla va essayer de faire tes besoins près d'un palmier dont on a coupé les branches semble-t-il comme ça les vers ne se diffusent pas chez les autres ça ne contamine pas les autres donc quand ça va s'en mettre dans un panier un palmier quand on a coupé les branches semblerait-il que les vers ont tendance à se concentrer là-bas et ne pas se diffuser ailleurs et donc tu ne risques pas de contaminer les autres malades ça c'est moi qui rajoute pour essayer de comprendre pourquoi spécifiquement près d'un arbre quand on a coupé les branches c'est de là-bas qu'il faut évacuer après on a dit dans la Mishnah qu'est-ce que c'est Abarbarua 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 répond c'est khutmatraya maintenant c'est quoi ce type-là de khutmatraya réponse c'est khutra yachida c'est un un bout de bâton unique ça veut dire que c'est un arbre qui pousse avec un seul tronc il y a un seul tronc qui pousse qui n'a pas de branches qui sort il semble-t-il ça pousse droit et peut-être les feuilles sortent en haut de l'arbre j'avais pensé que peut-être ça ressemble un petit peu à la plante que j'ai ici à côté que vous pouvez voir il y a un tronc et puis les fleurs ne sortent que vers le haut d'accord ça ne sort pas des branches le problème c'est que j'en ai encore deux autres petites le tronc il m'a fait sortir deux branches de côté alors semblerait-il que c'est peut-être pas ce type d'arbre là en tout cas khutra qui fait sortir un makal gachit c'est un art spécial qui a un seul geza sans avoir de branches qui sortent sur les côtés khutra yachida le mayavde à quoi ça sert le gilunya si tu as bu de l'eau qui n'était pas couvert et qu'il y a un serpent qui a bu de cette eau là qui a mis son venin et donc quand tu bois ça le venin est rentré chez toi alors pour guérir de ce venin là voilà ce que je te conseille d'utiliser comme thérapie ce abarbaru là le ilo si tu ne trouves pas ce abarbaru là pour pouvoir guérir le venin du serpent laïté khamsha kelile essaye de prendre cinq cinq kelile c'est quoi cinq kelile cinq vradim cinq roses des khamsha kusata que tu disikhra tu les mets dans cinq verres de bière de seikhra de vodka comme tu veux les shlikkenhu berde adade les mélangés entre eux ad de kaïma à anfa kata jusqu'à que ça arrive à la mesure ad que les nozlims arrivent à une mesure de anfa kata ça veut dire réveille talou les mélanges mélanges quand tu arrives à réveille talou donc semble-t-il que tu les fais cuire un petit peu jusqu'à que ça s'évapore les nishté et tu les bois et ça ça tuera le venin qui est dans le corps maintenant il met des rav il met des rav artaboy bar abini il y avait quelqu'un semble-t-il qui l'a bu de l'eau qui était découverte et qu'à cause de ça il se sentit très mal donc ça veut dire que le venin commence à faire son travail il a pris une rose il a pris un verre de sikhra d'alcool shlaka elle les a mis ensemble de hkate il l'a fait boire de chagra tanura elle a nettoyé un peu le four de garfé de bresse pour pas que ce soit trop chaud elle a mis une pierre à l'intérieur une brique à l'intérieur et après il a fait asseoir la personne sur cette brique un peu chaude pour que ça chauffe la personne la question il y a comme un jet vert qui est sorti de lui qui a montré que le venin a réussi à sortir de cette personne là ou par le colon ou par la bouche c'est pas marqué par où le venin il est sorti mais en tout cas ça a permis à faire sortir le venin si tu prends le car donc a priori de l'oug tu le prends du lait de chèvre qui va avoir ta blanche ça peut aussi aider à te guérir de la du venin d'un serpent qui l'abut dans un verre on va passer sur une autre thérapie Rabbi Hanina Amar Mera Glaim Bené Harbaimium de l'urine de façon de façon d'expliquer ou de l'urine qui stagne pendant 40 jours on a déjà vu ça que c'est l'urine qui peut avoir un intérêt dans les 40 jours ou de l'urine qui vient d'un enfant qui vient de naître qui vient d'avoir le 40ème jour il vient de naître c'est son 40ème jour son urine à lui donc Mera Glaim Bené Harbaimium de façon de comprendre c'est pas clair de quoi ça parle exactement alors cela Barzina les Ibouras ça permet de de guérir Barzina les Ibouras la quantité d'un verre Barzina c'est un verre c'est 1 32ème de Réviït la quantité de 1 32ème de Réviït Barzina je reprends la phrase là Barzina les Ibouras ça permet de guérir les Ibouras c'est quoi les Ibouras si maintenant tu as été piqué par une guette alors cette urine à 1 32ème de sa quantité ça peut te servir 1 32ème de Réviït de Logue ça peut te permettre de guérir Réviat un quart de Logue ça peut te permettre de guérir d'une piqûre d'un scorpion Palga si c'est la moitié Palga Réviat si c'est la moitié de Logue alors à ce moment-là ça permet les Gilouya de guérir de l'eau Gilouya de l'eau qui a été découverte dont un serpent il a peut-être vu de ça Réviat si je prends maintenant l'eau lui-même à filou l'échafim malou ça peut me servir à enlever toutes les sorcelleries que quelqu'un il a fait sur moi le fait de voir de l'urine d'un enfant de 40 jours ou de l'urine qui restait pendant 40 jours je dis l'adversaire elle n'est pas claire on l'aimé farchim alors à ce moment-là ce petit quinquenn il a été ensorcellé ça le fait sortir de son ensorcellement mal Amarabi Yohanan Ingaron Ingaron c'est un genre de jus de bled c'est un genre ça ressemble à l'abcayla si tu prends du tered et tu le fais cuire Avnager Vedraika Avnager c'est de l'eau donc on a trempé là-bas une plante qui s'appelle nagre et draika c'est balsamone balsamone c'est sembler utile il y en a qui dit c'est un mélange de samamanim il y en a qui dit c'est tzori tzori c'est une des treize samamanim qu'il y a dans l'Ectorette c'est le tzori ça sert aussi bien pour enlever la sorcellerie que pour guérir une personne qui a bu d'un verre ou un serpent il a bu d'un intérieur haïmane de bala maintenant que moi on va poser un autre truc haïmane de bala hiura hiuva c'est quelqu'un il a avalé un serpent bon il y a des fois des petits serpents des petites couleuvres des petites vipères il en a avalé un un petit vipère qui vient de naître il l'a avalé alors l'ukhle keshuta il faut qu'il mange du kashuta du kashut comme je vous ai dit une genre de courgette ou de courge un peu spéciale des milha avec du sel de lirate tlatamile et courir pendant trois kilomètres courir pendant trois kilomètres en étant stressant en se chauffant comme ça le corps et stressé alors ça pourra tuer le serpent qui est dans le ventre ravshimi barashi hazié il a vu la hougavra d'une personne de bala qui a avalé un serpent qu'est-ce qu'il a fait il s'est déguisé en 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 qu'on appelle ça en chevalier un chevalier méchant comme ça qui fait peur il prend les gens comme esclaves il a forcé à prendre il a forcé à courir il a forcé à courir devant lui pendant trois kilomètres il est sorti de sa bouche là je parle de sa bouche qu'on dirait des morceaux et des morceaux de serpents le fait de l'avoir fait courir d'avoir même mangé ça ça a premièrement peut-être tué le serpent le koucha avec le milcham le fait de courir l'estomac a coupé le serpent en morceaux après il a été venu en venir et tout est sorti morceau par morceau il y en a qui disent non ravshimi baravshi balachiva celui-même qui a avalé un serpent atia il yahu et il yon est venu admelek et parasha il a pris le rôle d'un on a dit d'un d'un chevalier qui fait peur il lui a fait manger du kashuta il a arrêté il a fait courir kamet l'atam il est pendant 3 km le nafak minek gouvé gouvé est sorti de lui des morceaux comme ça du serpent donc on a besoin d'avoir peur parce que pour arriver à forcer la personne à courir il semble dire que c'est l'opachut donc on a besoin de faire peur à la personne en tant haïman maintenant gouvé haïman détraqué celui qui qui a malheureusement un serpent l'a mordu alors qu'est-ce qu'il fait qui cherche un âne une ânes enceinte donc il prend un âne d'un âne d'un âne d'un âne d'un âne qui est blanc qui le déchire et l'autre va aller et met sur la morsure l'animité dans quelle condition l'âne il n'est pas taref maintenant que l'âne il soit taref c'est un animal impur c'est quoi taref l'éfinition de taref c'est qu'un animal peut vivre plus qu'un an s'il a un trou dans les poumons s'il a un trou dans le cerveau ça s'appelle trefa même qu'on parle d'un animal ça s'appelle trefa comme ça s'appelle trefa alors à ce moment-là il n'a qu'un ami l'animal est un animal tamé mais il s'appelle taref parce qu'il ne peut pas tenir l'année donc de quel type d'âne on doit prendre quelle ânes on doit prendre la pointe d'une ânes c'est normalement elle n'est pas dans un cadre de trefa